Musique Là le programme ça va être... Ouh ! Le soleil ! Petit jacuzzi, pizza Et après je rejoins les garçons pour le tatouage de mon copain Et puis ce soir ça va être tranquille Bon je n'ai pas fait qu'accompagner mon copain hier J'ai fait tatouer, tatouage sur un coup de tête Attention ! Ta-da ! J'ai fait un cover parce qu'en fait ce tatouage avait diffusé Donc j'ai refait un espèce de... Pour moi un espèce de gros flocon C'est pas un flocon mais c'est comme ça que je le vois Voilà En dentelle, en fleurs de cerisier Je ne suis pas avec le bon bras donc il était tout déformé Là on le voit mieux quoi Magnifique ! Merci ! Merci ! Merci ! Coucou les petites Manus ! J'espère que vous avez tous et toutes bien Je vais aujourd'hui faire une vidéo FAQ, donc la réponse aux questions que je vous ai demandées sur Youtube et sur Instagram. Pour les personnes qui ne me suivent pas, allez sur mon compte Instagram AvaMédusa. Et en même temps que je réponds à certaines de vos questions, parce qu'il y en avait beaucoup, donc j'ai dû prendre les premières qui venaient, et après, ben voilà, j'ai pas tout pris, mais j'ai fait le maximum. Je vais vous présenter des rajouts. Alors, j'avais toujours voulu essayer ce genre de rajouts. Donc c'est avec un fil comme ça, il y a les rajouts derrière en cheveux humains. Je vous ai déjà balancé le truc sur Instagram. Ils n'ont pas sorti de la pochette, je vais les essayer. Enalife. Human Air Extension, donc c'est des cheveux humains. On va vérifier ça avec le fer à lister pour voir si ça crame, c'est que c'est pas des cheveux humains. Si ça prend, c'est que c'est bon. Moi, c'est ce que je faisais sur mes perruques, je les teignais. Pas sûr que ce soit des vrais, donc on va vérifier. Donc c'est très bien présenté, on peut les acheter sur Amazon. Ils font des queues de cheval, des rajouts à pince, des rajouts, comment on appelle ça ? Keratine, je crois qu'ils se collent. Après, je me mets à vos questions. On fera tout en même temps. Alors, voilà, donc emballé comme ceci, comme cela. Petite Charlotte, donc c'est très très bien emballé. Et effectivement, ça a bien l'air d'être du cheveu humain. Ouais, la qualité du cheveu a l'air vraiment top. Donc moi, c'est ma couleur, mais j'ai pris des longueurs assez claires. Je pense que, voilà, ça peut se fondre dans la masse avec quelques boucles. Et si vraiment, je peux les teindre, quoi. Si c'est des vrais cheveux, ça se teint. Alors, donc ça se présente comme ça. Attendez, je vais les mettre correctement parce que je les embrouille. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Et en gros, voilà, j'imagine qu'on les met comme ça. Et après, on les adapte. Ce qui est bien, c'est que c'est hyper léger, quoi. Ouais, c'est vrai. Il faut adapter ça. Il faut adapter ça. Juste regarder la notice, comment ça se met. En fait, il y a l'authentification, que c'est les cheveux humains. Mais bon, de toute façon, ça se voit tout de suite. J'ai été livrée en 48 heures. Vraiment, du rapide, du rapide. En gros, il faut se brosser les cheveux, faire une espèce de chignon dessus, et puis mettre le rajout. Voilà, et après, je pense que tu peux coiffer. Avec, il y a des pinces en plus. On a des petites pinces en plus avec un autre fil. Cette fois, j'ai des vraies questions, parce que j'avais déjà fait ça au tout début de ma chaîne. Et franchement, j'avais demandé aux gens de poser des questions. J'ai dû en inventer, parce que... Ça craint. J'avais pas cette question. Non, mais en vrai, c'est pas que j'en avais inventé, mais j'avais pris des questions un petit peu basiques. Là, j'ai des vraies questions cette fois. Vraies questions pour un champion. Alors, dernière question. C'est pas trop dur d'habiter toute seule en ce moment. Je vis toute seule depuis très longtemps, et j'ai déjà vécu la maladie en couple. Et franchement, je crois que ça m'a un peu traumatisée, même si mon copain actuel n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant. Je pense qu'on garde cette espèce de traumatisme quand même en nous. Je les garde très vite occupée, donc sincèrement, je vis seule, mais j'ai pas vraiment l'impression non plus d'être trop seule, quoi. Penses-tu profiter davantage de la vie qu'auparavant ? Penses-tu avoir des enfants ? Non, je ne profite pas plus de la vie qu'auparavant, parce que j'ai toujours été quelqu'un qui aimait profiter. Cette question peut-être vient parce que sur Instagram, je mets tout le temps que je suis par-ci, je suis par-là. Mais en fait, vraiment, c'est moi depuis toujours, c'est que je suis quelqu'un comme ça. Autant il y a des gens qui sont pas trop dans ce mood-là. Je dis pas que c'est nul ou quoi que ce soit. Mais moi, je vis comme ça. C'est plutôt mon habitude à moi. Je me verrai pas vivre autrement. Et maladie ou pas maladie, au contraire, j'aurais pu faire moins de choses et j'en ai fait tout autant, en fait, ni plus ni moins. Si je pense avoir des enfants, dans l'état de santé actuel que j'ai, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien en avoir un, oui, à l'avenir. Mais après, j'y pense pas. Voilà, parce que forcément, je suis pas non plus le mieux placé pour dire que je vais avoir des enfants, quoi. Je détache les petites pinces. Clac, clac. Ça a l'air très rapide à mettre. Quel est le sens de la vie d'après toi ? Exercice de philo, vous avez deux heures. Question un petit peu vaste. Donc là, après, il faut clipser, j'imagine. Bon. Je pense que chacun a un sens de vie différent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je pense que ça dépend de chacun. Sa façon de voir les choses, sa façon d'avoir été éduquée, sa façon de vivre. Ce qu'on a construit ici. Pour moi, le sens de la vie, c'est quand même de profiter ici. Parce que si on est là, c'est pas pour rien. Et je pense que c'est de faire de bonnes choses. Profiter des plaisirs de la vie aussi, parce qu'il y en a plein. Mais pas ici, parce que l'univers l'a décidé, quoi. Tu sensibles aux oracles ? J'y connais rien. Je crois que c'est un truc de chakra. Pas du tout. Tout ce qui est énergie, chakra, magnétisme. Non. Déjà, j'ai fait de la sophrologie. Et sincèrement, la sophrologue qui disait à ma mère, « Chut, elle est sur la montagne. Chut, ne la réveillez pas. » Alors, j'étais pas sur la montagne. J'ai simplement dit que ce qui pouvait me détendre, c'était de penser que j'étais en train de faire du snowboard sur la montagne. Après, j'étais bien présente, quoi. « Ne la réveillez pas, surtout. » Envoyer le truc. Après, ça n'a sûrement peut-être rien à voir avec les oracles. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et non, je n'en possède pas. Mon plat préféré, c'est les sushis. Si tu étais un animal, simple, j'aurais peut-être dit un chien. Dans une culture où on aime les animaux, vraiment, en France, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux de compagnie. Donc, allez, un chien. Trois choses extraterrestres. Non, pas du tout. On ne voit pas les trucs verts dans le ciel, qui vont descendre sur ma terrasse. Non. Détachez ça en attendant. Ok. Je pense que ça se camoufle de ouf. Je vais les lisser. Voilà. Tac. Ça me les épaissit de ouf. J'adore. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est... J'adore. L'indésirable le plus fort et le plus difficile à vivre ? Franchement, tous les effets indésirables sont désagréables. Il n'y a pas mieux ou pire. Je ne peux pas dire que vomir, c'est moins désagréable que faire caca, qu'avoir la diarrhée. Après, ce qui est vraiment frustrant, c'est quand tu es mal, dans la globalité, que tu as envie de vomir, tu n'as vraiment pas faim, que tu as fait une chimio, que ça te gratte la tête parce que tu perds tes cheveux. Psychologiquement, c'est surtout ça qui est le plus désagréable, on va dire. Je pense que les personnes qui ont des problèmes de santé seraient d'accord avec moi. Comment as-tu rencontré ton copain ? Sur Tinder. Je ne sais pas, je n'avais pas réglé les kilomètres parce qu'il habite quand même à plus de 100 km de chez moi. Donc, il y a eu un petit couac. Et l'endroit où tu aimerais partir en vacances ? Ce serait l'Amérique ou la Thaïlande. Aimes-tu toujours la vie après toutes ces épreuves ? J'avais oublié que j'avais mis le cuiseur vapeur. Et te sens-tu parfois découragée après toutes ces épreuves ? Alors oui, découragée complètement, c'est normal. Sur YouTube, je ne vais pas vous dire tous les jours que je suis découragée. J'essaye de montrer les bons côtés aussi, même si je pense que vous doutez que c'est compliqué pour moi. J'aime toujours la vie après toutes ces épreuves. Si je ne l'aimais pas, je ne serais plus là. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui auraient peut-être, je pense, on va être honnête, mis fin à leur jour. Vivre des choses aussi compliquées. Volote, revolote tout le temps en te disant solution, il n'y a pas de solution, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas ce qu'on va faire. Voilà, tu pètes un plomb à la fin. Si je branchais mon visseur, hop là ! Alors, attendez que ça chauffe ! En tant que patiente, ressent-tu des tensions dans le monde médical ? Manque d'infirmière, manque de médecin, etc. Estimes-tu que tu as été bien soignée ? Il y a du oui, il y a du non. Les problèmes avec les secrétaires, vous savez l'autre fois de raccrocher le téléphone et en fait, elle parlait de moi en disant que je la saoulais parce que j'avais appelé plusieurs fois. En fait, à un moment donné, elle sera à ma place. Elle ne serait pas rentrée chez elle au calme le vendredi soir. Voilà, forcément. Après, il y a vraiment des bonbons soignants, des bonbons médecins, on ne peut pas nier. On est quand même dans le système français de soins. On dit que c'est le meilleur, ce n'est pas vrai. Mais par contre, les humains essayent de faire leur maximum, en tout cas pour aider. Et moi, je ne remercierai jamais assez les gens qui se sont occupés de moi, d'une grande classe. Compte pas tout négatif, il y en a beaucoup. Il y en a, il y en a, il y en a vachement. Malca, la maladie, la pratique du sport, est-elle possible ? Le sport a-t-il selon toi une influence pour affronter les épreuves de la vie ? Affronter les épreuves de la vie, oui. Il y a plein de gens qui font du sport, ils ne le font pas juste pour avoir un beau fessier. Dans la maladie, est-ce que ça aide le sport ? Oui, c'est clair, ça aide. Je ne me verrais pas faire de sport. Et pour les maladies comme j'ai, en tout cas, tout ce qui est digestif, pancréas, tout ça, c'est vivement recommandé. Quelle est l'importance de ta foi face à la maladie ? Tu as dit, mets vraiment à rude épreuve la foi. La foi est très importante. Mets vraiment à rude épreuve tout ce qu'on peut croire. Il y a vraiment des personnes qui ont vraiment une telle foi qui m'ont dit que ça les avait mis à rude épreuve. Mais il faut garder, garder la foi, garder l'espoir pour les personnes qui sont croyantes. Chacun croit aussi à ce qu'il croit. Je ne parle pas de religion, je parle de croire, de croire, d'avoir une relation. La foi, c'est la base, en fait. Dire je crois en Dieu, je suis catholique, je vais à l'église catholique tous les dimanches, ça ne veut rien dire tout ça. Ça ne veut rien dire, comme la plupart des gens qui, en fait, croient pas vraiment. C'est pas aller à l'église tous les dimanches ou à l'église catholique ou à l'église de n'importe quelle église. Ça, c'est juste une façon de voir les choses. T'arrives-tu d'envier des gens bien portants ? Arrives-tu à supporter aussi les genres de personnes ? T'as mal ouf. Il faut bien les supporter. Je suis déjà plaint pour rien. Je ne suis pas parfaite. J'ai aussi réussi dans ma vie à me plaindre. Pour rien. Râler, c'est humain. Voilà. On est deux humains, on râle. Mais des fois, c'est vrai que c'est dur à supporter. Enfin, c'est dur à supporter. Des fois, tu te dis, punaise, je serai à sa plage, je n'aurai pas trop. Où vas-tu chercher autant de ressources ? C'est en tout. C'est dans mon entourage. Il y a plein de ressources. Mais sachez qu'il y a des moments où je vais être très, très, très mal. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand je fais mes vidéos, je ne vais pas venir en pleurant. Après, c'est des gens qui ont plus envie que j'en parle ou que je sois plus honnête par rapport à ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas que je suis mal honnête ou que je vous le cache. C'est juste que quand je fais mes vidéos, je vais plutôt bien. Quand je ne vais pas bien, en général, je n'ai pas tourné une vidéo. Après, quand je fais des lives, je les fais un peu dans toutes les humeurs. Donc, ça va. J'avais beaucoup de problèmes en plus de la maladie, mais finalement, ça commence à aller un petit peu mieux. Des choses s'arrangent, etc. Je n'ai pas non plus trop à me plaindre pour le moment. Je vous ferai une vidéo sur tout ça. En deux phrases, pourquoi tu aimes autant le rap ? Alors, la personne qui m'a posé cette question, c'est une personne que j'ai rencontrée à la Feria de Béziers, qui fait du rap d'ailleurs, pour l'authenticité des parents. Le fait que je me retrouve dedans, c'est des musiques, pour moi, ça me parle. Autant des trucs hyper mélancoliques, du style, j'en peux plus de la vie. C'est Jean-Lenoir. Autant. J'adore. As-tu les résultats génétiques ? Non. C'est très long, parce qu'en fait, les résultats génétiques, de base, je l'ai déjà fait il y a 5 ans, on me les a refaits, ils sont toujours négatifs, donc les résultats génétiques ont dû être refaits avec beaucoup plus de choses et toujours pas de résultats. Comment imagines-tu l'avenir ? Au jour le jour. Oui, au jour le jour. Mais j'imagine ce que je pourrais faire à l'avenir, parce qu'au final, je ne compte pas mourir demain. Je compte vivre, malgré que je ne suis pas dans une super situation. Moi qui est quelqu'un, on vous allait dire non, mais je suis quelqu'un de pessimiste, qui voit beaucoup les choses en noir, etc. Alors oui, c'est vrai que sur Youtube, on dit « Oh, t'es pas pessimiste ! » Je suis un petit peu pessimiste quand même, les gens qui me connaissent peuvent ne pas le dire. C'est tout pour les questions, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Je sais que je n'ai pas dit tout le monde, mais j'ai essayé de faire un gros maximum. Autrement, c'est quand même ouf. Là, franchement, on ne voit pas du tout le fil. Et puis c'est super agréable à porter. Pour pas que mes cheveux se voient dessous, parce qu'en fait, mes cheveux se voient un petit peu dessous parce qu'en fait, mes cheveux ne sont pas du tout dégradés. Le top, ce serait de les boucler un petit peu pour que ça se fonde vraiment dedans. C'est canon, c'est canon. Après, c'est grave bien à porter. C'est de les porter demain pour aller au boulot. En tout cas, j'aime beaucoup. Ouais, franchement, tu vois, je peux même les attacher comme ça, comme ça. Voilà. Et pour l'enlever, facile, ça ne s'en mêle pas. Ce n'est pas comme des rajouts. Là, toi, tu le poses là, ça se pose. Franchement, c'est génial. Je vous mets le code promo en description. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine, tous les jeudis, à 18h, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.